Nous, collectifs des femmes du Kassai, réunis à l'espace Voule ce mercredi 15 novembre 2023, sommes indignés de violences et de tueries subies par nos frères et soeurs résidants dans la province de Olomami, précisément à Malimbankoul. C'est inadmissible à séjour dans un pays dit démocratique qui est ce genre de barbarie pendant que notre pays est agressé par le Rwanda. Quel péché a commis le Kassai pour mériter ses actes ignobles ? Nous condamnons avec la dernière énergie ces genres de violences, des tueries généralisées sur le peuple Kassai habita à Malimbankoulou pendant cette période électorale où nous prêchons la paix, l'unité et la cohabitation pacifique. La constitution de la RDC a son article 30 typuqué. Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit de circuler librement, de fixer sa résidence, de le quitter et de revenir dans les conditions fixées par la loi. Auquel Congolais ne peut être expulsé du territoire de la République, ni être contré à l'exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle. Ces actes de barbarie ne peuvent pas rester impugnés. C'est ainsi que nous recommandons aux autorités politico-administratives de protéger la communauté kassayenne vivant en Malimbankoulou et ses vivants dans l'espace Grand Katanga, à la justice de saisir du dossier afin de rétablir les responsabilités et mettre hors d'état de nuire les auteurs. Au nom de toutes les femmes du Kassay, nous présentons nos condoléances le plus attristé aux familles éprouvées. Faites à Chica par le 15 novembre 2023.